1, 2, 1, 2, 3 Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme en chaque fin de mois pour vous présenter mes favoris du mois Dans cette vidéo favoris, elle sera un peu spéciale puisqu'elle englobe en fait décembre et janvier puisqu'en décembre je vous avais fait les favoris de l'année 2013 et je n'avais pas envie de vous en rajouter encore une couche Donc j'ai vraiment pris les produits que j'ai le plus aimé utiliser au cours de ces deux derniers mois et je vais vous les présenter aujourd'hui Par contre, c'est beaucoup de maquillage comme vous allez le voir Je ne vous ai pas remontré mes produits de soins Il y a le chat qui refait le serre à côté Donc de vous remontrer encore une fois mes produits soins pour le visage Pour ça, reportez-vous à ma routine soins visage puisque vraiment c'est des produits que j'adore, que j'utilise absolument tous les jours Et c'est une routine maintenant que je tiens depuis presque deux mois je pense Et vraiment, voilà, je la trouve juste géniale Les produits, je les trouve vraiment super Et voilà, donc je n'ai pas envie de vous faire une grosse tartine dessus Et allez voir la vidéo et voilà Tu laisses ça, s'il te plaît Tu arrêtes, non, tu ne me sautes pas dessus Brésou, ça suffit Stop Il va tout faire tomber, on ne va pas y arriver encore une fois aujourd'hui Donc je commence tout de suite avec deux produits de soins à vous montrer mais vraiment deux véritables coups de cœur Donc le premier, en fait, c'est un soin contour des yeux Donc de la marque Florence Nature Donc c'est vraiment un soin que j'adore C'est devenu un indispensable Vous savez que je n'étais pas fan, en fait, des contours des yeux Et il y a à peu près plus d'un mois maintenant Peut-être deux mois, mais oui Je me suis dit, il faut quand même Il faut quand même absolument que tu commences à mettre du contour des yeux, ma fille Parce que là, tu arrives quand même vers 40 ans Et j'ai remarqué que, en fait, le dessous de mes yeux Bon, à mise à part, oui, quelques ridules quand même Qui arrivent forcément Je ne suis pas au-dessus des lois Mais en plus, c'est vraiment Certaines fois, c'est vraiment des ridules de déshydratation, en fait Donc c'est surtout dû, en fait, je pense au manque d'hydratation, en fait, sous mes yeux Et comme je vous le disais, donc dans ma routine soin Je vois vraiment, vraiment la différence Les soirs où je mets du contour des yeux Et les soirs où je n'en mets pas Pardon, les soirs où j'en mets J'ai vraiment le lendemain matin, quand je me lève Bon, bien sûr, j'ai mes ridules, elles sont toujours là J'ai les yeux qui sont hyper pochés Oui, c'est toujours là, ça Mais je trouve quand même que les ridules sont beaucoup moins marquées Donc le contour de l'œil est quand même plus lissé Et la peau a l'air plus remondie, plus élastique Je ne vais pas y arriver aujourd'hui Voilà, enfin tout ça pour vous dire que ce contour des yeux est absolument génial J'en avais acheté deux tubes Je pensais même me débarrasser d'un Parce que je... Je ne vais pas y arriver, je vous le dis Je pensais même me débarrasser d'un Parce que... Voilà, je ne pensais vraiment pas l'utiliser autant Mais alors là, c'est un vrai plaisir C'est un matin et soir, je m'entartine Mais franchement, je vous le conseille Il est vraiment génial Ensuite, le seul produit Le seul produit de soin que je vais encore vous montrer Donc c'est un masque Donc c'est un masque My Cosmetic Donc je l'ai terminé l'autre le mois dernier Et franchement, j'ai tellement adoré Donc ce masque Donc c'est le décongestionnant purifiant Au rasoul et à l'huile d'argan J'aime tellement ce masque Que le jour où il a été terminé Je l'ai retambouillé dans la foulée C'est vraiment un masque que j'adore C'est vraiment le masque tout en un Qu'il vous faut Si votre peau est fatiguée Elle est terne Elle tiraille Elle présente des imperfections Enfin, j'ai envie de dire Pour les peaux qui sont au bout du rouleau C'est vraiment le masque top Il contient de l'huile d'argan Donc il va venir nourrir et hydrater votre peau Il contient du rasoul et de l'argile verte Qui vont vraiment venir Unifier votre grain de peau Purifier la peau La nettoyer quand même en profondeur Mais en douceur Il y a des huiles essentielles Qui vont venir raviver l'éclat du teint Qui vont venir régulariser votre peau Et franchement À part l'odeur qui est à tomber Et voilà, ça vous fait une grosse pâte verte Comme ça Donc moi je la mets sur le visage Je ne sais pas, je l'utilise peut-être Une fois dans la semaine Je le laisse poser une dizaine de minutes Le temps de prendre ma douche Ensuite je le rince Et votre peau est hyper douce Après elle est hyper bien hydratée Nourrie La peau, les pores sont vraiment bien resserrés Vraiment c'est un masque que j'adore Je vous le conseille On continue toujours dans les produits d'hygiène Donc là ce sera avec un dentifrice Là je vous en avais parlé déjà C'était un de mes coups de coeur Donc du mois de décembre Mais vraiment c'est un dentifrice que j'adore Donc là comme vous pouvez le voir On arrive donc au bout du rouleau Ombrejou Donc comme vous le poulez Donc comme vous pouvez le voir Donc j'arrive Non braise Assis Assis Tu attends et tu es sage Donc comme vous pouvez le voir Donc j'arrive à la fin du flacon Du tube C'est un tube Ma grande c'est un tube Oh non Oh non Mes produits Oh Pépère Mais tu n'as pas le droit de monter sur le canapé Oh t'es pénible Mais oui mais moi aussi j'ai le tête Oui 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 Donc j'arrive à la fin de ce tube Et franchement je pense que je vais le recommander Parce que là je me suis acheté Donc si vous l'avez vu sur le blog Je me suis acheté deux dentifrices Donc de chez Lavera Oulogona Lavera je crois Je ne me rappelle plus Lavera ça doit être ça Que j'aime vraiment bien Mais le problème c'est que Voilà Ils n'ont pas cette sensation De fraîcheur intense Comme d'habitude Que je recherche Donc ma belle mère Qui m'a tannée pour avoir un dentifrice bio Donc je lui en ai au fer Et puis l'autre je vais le terminer Mais je pense que je vais me les recommander Donc je ne sais pas Si jamais vous les trouvez sur des sites français Dites moi le Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis Quand même niveau prix Ça se vaut quand même Beaucoup beaucoup moins cher Voilà Pour les soins c'est tout Je vais vous montrer encore quelques produits de maquillage Et bah il se sera tout Donc forcément Un de mes favoris Donc de ces deux derniers mois C'est forcément ma palette De chez Neve Cosmetics J'adore J'adore cette palette Autant dire que depuis que je l'ai Je me suis maquillée Allez on va dire Pratiquement tous les jours Tous les jours avec C'est vraiment une palette Que j'aime vraiment vraiment beaucoup On peut faire de tout On peut faire du nude On peut faire du smoky On peut tout faire avec Les compos sont corrects Ce n'est pas testé sur les animaux Vraiment voilà Ça a tout bon Et elle vaut 26 et des mouettes Si je me rappelle bien Ensuite Un produit teint Que j'ai absolument adoré Ces deux derniers mois C'est le fond de teint De chez Une C'est le skin idéal Donc là moi j'ai la teinte 105 J'adore ce fond de teint Autant dire que je l'ai déjà Je l'ai déjà bien bien descendu Je suis presque à la moitié Je pense que c'est un fond de teint Que je pourrais tout à fait me racheter Je trouve qu'il est Il unifie très bien le teint Il n'est pas très couvrant Certes Mais franchement Il apporte beaucoup beaucoup de lumière Il est hyper confortable Vraiment je l'adore Toujours donc dans les produits teints Et c'est un produit Que j'ai un petit peu redécouvert J'avais acheté donc en fait Ce petit pot camouflage Qu'ils appellent en fait De la marque Alverde Donc ça se présente comme ça en fait C'est une sorte de crème Vous voyez c'est assez brillant Et j'avais acheté ça en fait Pour masquer en fait Les petits boutons Les petites imperfections Que je pouvais avoir au niveau du visage Malheureusement Je trouvais quand même Que c'était assez gras huileux Comme ça Et j'aimais pas trop Et il y a quelques jours en fait C'est pour ça en fait Qu'il fait quand même partie de mes favoris Il y a quelques jours Je l'ai utilisé en fait En anti-cerne Donc avec mon éponge Ril Technique Et là franchement Mais absolument génial Le résultat Donc c'est vrai que c'est assez gras Quand même Mais une fois que c'est poudré Franchement on voit plus Ce côté brillant Et ça atténue quand même Enfin ça apporte un petit peu de lumière Quand même juste sous l'œil Et vu l'état de fatigue Dans lequel je suis en ce moment Je vais vous dire Ça fait vraiment du bien D'avoir un œil Un tout petit peu plus Plus éveillé en fait Voilà Donc finalement J'aime beaucoup ce produit Donc dernier produit En fait pour le teint Et c'est ce blush C'est ce blush Qu'on m'avait offert Donc ne cherchez pas Il n'est absolument pas bio Il n'est pas naturel D'ailleurs je ne sais même pas S'il est cruelty free Mais en tout cas C'est un blush que j'adore Il est absolument magnifique C'est celui que je porte aujourd'hui Donc moi j'ai la teinte naturelle C'est un cadeau qu'on m'avait fait Donc j'ai mis beaucoup beaucoup de temps Avant de m'en servir Mais franchement Il est juste magnifique Donc voyez le packaging En plus il est hyper hyper girly Donc quand vous soulevez ici En fait vous avez un petit pinceau Et un miroir Mais la couleur Elle est juste sublime Il est un tout petit peu Irisé Je trouve que ça apporte Beaucoup de lumière au teint Et beaucoup de fraîcheur Et j'aime vraiment beaucoup Ensuite il me reste 4 produits à vous montrer Et ce sera 4 vernis Ce coup-ci Ouais je vous en montre pas souvent Mais alors là Vraiment ce mois-ci C'est vraiment les 4 vernis Que j'ai le plus porté Donc je vous montre tout de suite Donc mes petits derniers En fait ce sont des vernis De la marque Nubar Que j'avais acheté Sur le site Vegamania Donc là C'est dommage Parce qu'avec le temps qu'il fait Là on voit pas trop La couleur qui ressort Donc là C'est un joli violet Très très pailleté Donc c'est le Yacinthe Sparkle Voilà Donc j'aime vraiment beaucoup Sur les ongles Il est juste magnifique Niveau tenue Même si c'est des paillettes Je trouve que Ça part quand même Assez vite en fait Sur le bord de l'ongle Même avec un top coat Et à savoir Que le fini en fait Est sablé Donc de toute façon Je vous ferai Je vous ferai une revue Donc en article Je pense Je pense Sur mes deux vernis Donc de la marque Nubar Avec des swatchs Que vous ayez une idée De ce que ça donne Quand même Donc le deuxième vernis Nubar C'est celui-ci Donc c'est un joli rouge C'est un rouge rose Un petit peu Un rouge framboise Avec des paillettes De un petit peu De toutes les couleurs Donc pareil Il a un fini sablé Donc là Celui-là C'est le prize Et j'aime vraiment beaucoup Je trouve qu'ils sont Très très jolis Et pourtant Je ne suis pas du tout Vernis à paillettes Mais alors Ces deux-là Je les adore Donc toujours Pour rester dans les vernis Qui sont irisés Et voilà Et très pailletés Si on peut dire Donc il y a celui-ci Donc que je portais Dans une de mes dernières vidéos Notamment je crois Le Pocahontas Tag Et donc là C'est un vernis De la marque Essence C'est le 154 Pink & Proud Et j'adore Je le trouve absolument Magnifique Et pourtant Je déteste les vernis De cette couleur Ou de cette Qui font un effet En fait Très métallique En fait Très argenté Je déteste ça Mais celui-là Allez comprendre Pourquoi je l'adore Et un dernier Donc toujours De la marque Essence Donc c'est un violet Un genre de Oui c'est ça Un violet Avec des sous-tons Bleu nuit Comme ça Très très foncé Il est magnifique Donc celui-là Je le porte très très souvent Sur les pieds Et c'est le 148 Prom Berry Voilà Ces deux vernis Absolument géniaux Ils valent 1,55€ Dans mon DM Donc autant dire Rien Et par contre Au niveau de la tenue Voilà Elle est bof Deux jours maximum Je dirais C'est ça qui est Un petit peu dommage Avec les vernis Essence Je trouve que sur moi Ils ne tiennent pas Très très longtemps Même avec un top coat Par dessus Voilà Bah écoutez J'en ai fini avec Les favoris Donc de décembre et janvier J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai juste envie de dire Encore un grand merci Donc à tous les nouveaux abonnés Qui ont rejoint la chaîne Donc il n'y a pas très longtemps Et également Un grand merci Donc à tous les anciens abonnés Qui continuent à me suivre Depuis le début Je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous dis A très bientôt Ciao